Salut à tous ! Bonne année ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de point pour vous dire où on en était sur Osons Causé. Aujourd'hui, on va faire avec vous notre bilan de l'année 2020. On va revenir sur cette année un peu spéciale et puis sur comment on l'a vécu. Et puis on va vous annoncer aussi nos projets pour 2021. Si vous ne connaissez pas Steph, c'est avec lui qu'on fait toutes les recherches et toute l'écriture des vidéos ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez au moins deux grandes nouvelles pour l'année qui vient. Bon, avant de parler de la suite, revenons un peu sur 2020. Bon, 2020, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, ça a été sport. Le monde entier s'est tapé la peur, l'angoisse et parfois même la mort causée par une maladie nouvelle. Heureusement, individuellement, on n'est pas les plus à plaindre, on n'a pas chopé le virus. C'est dans notre entourage. Personne n'en est mort. Il y a eu quelques salles Covid longs, mais heureusement, pas de drame. Et puis contrairement à pas mal de gens en France et partout dans le monde, on n'a pas perdu notre taf. On ne se retrouve pas sur la paille à cause de cette crise économique qui est loin d'être finie. Mais je pense que comme tout le monde, on a souffert des défaillances au plus haut sommet de l'État. On s'y attendait un peu, j'avoue, mais bon, ça fait quand même de la peine à voir. Et puis, je ne sais pas vous, mais nous, on a été choqués par la fragilité de notre monde. Un petit virus et pouf, c'est quasi toute la vie économique mondiale qui s'arrête ou se ralentit. Et puis, c'est nos relations sociales qui sont complètement bouleversées. C'est dingue quand on y pense. Jusqu'à début mars, on avait des éditorialistes, des politiques et même Macron qui vomissait leur arrogance. Ouais, mais c'est qu'un virus chinois. Ouais, il y avait aussi les Italiens qui avaient des hôpitaux tout pourris. Et Macron qui nous disait juste avant le confinement, mais c'est rien, braves gens, allez au théâtre. Non, j'espère que ces gens qui étaient si arrogants se sont pris une bonne leçon d'humilité. Je me promène. Bon, la leçon, ils se passent quand même manger bien en pleine poire. Mais après, est-ce qu'ils l'ont reçue ? Vu ce qu'on voit en ce moment, rien n'est moins sûr. Personne n'est à l'abri de ce virus, personne. Bref, année bizarre. Pour nous, cette année, professionnellement, elle avait au moins deux points particuliers. D'abord, le Covid. Ça fait cinq ans qu'on fait des vidéos et jamais un sujet n'avait généré autant de passion. Au début, ça allait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a été parmi les premiers, début mars, à vous dire, restez chez vous. Arrêtons de sortir en soirée. C'est important de ne pas transmettre ce virus. Pendant le premier confinement, en général, les vidéos qu'on a faites, elles ont été très bien accueillies. Il y a juste quand on a dit qu'il fallait être un peu prudent sur l'efficacité du traitement de Raoult, que ça a un petit peu crispé. Bon, en même temps, moi, je l'appelais dans la même vidéo le Patrick Sébastien de la Timone et je n'aurais pas dû. Ça ne se fait pas d'attaquer sur le physique. Peut-être. Mais la deuxième vague, on s'est pris un paquet de commentaires hyper violents. Qu'on parle de sujets controversés comme l'efficacité d'hydroxychloroquine ou le couvre-feu ou qu'on parle de sujets beaucoup moins touchy comme est-ce que les enfants sont contaminants, le modèle suédois ou juste le nombre de morts du Covid. C'était pareil. On avait droit à la même volée de mots doux tout gentils dans la gueule. D'ailleurs, on a appris pas mal de choses sur nous-mêmes. On a appris qu'on était des vendus, qu'on avait retourné notre veste, qu'on avait touché des gros chèques que malheureusement on n'a pas reçus. Mais selon les cas, des fois c'était Macron, des fois c'était Big Pharma. Bref, on a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes qu'on ne savait pas. Non mais je rigole, mais après honnêtement, on a aussi reçu beaucoup de messages de soutien. Des gens en général, mais aussi beaucoup des soignants, les gens qui étaient en première ligne et qui voyaient la réalité du virus. Et aussi parfois de chercheurs, de gens parfois même hyper compétents et connus dans leur domaine. Je ne vous cache pas, ça a fait plaisir. C'est vrai. Et il y a aussi plein de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. D'ailleurs, bienvenue à toutes et tous. Mais quand même, durant cette période, on ne s'est jamais pris une telle volée de caca et de désabonnement. Bien sûr, on est loin d'être les plus à plainte sur Internet. Il y a plein de gens, notamment souvent des femmes et des racisés, qui se prennent des vagues de haine en ligne bien pire que ce qu'on a subi. Mais quand même, c'est vrai que ça nous a fait réfléchir ces réactions. Ça nous a rappelé l'ampleur dans nos sociétés de l'angoisse et de la souffrance. C'est vrai que tout le monde a besoin de direction et de sens, au point que ça peut être rassurant de croire ceux qui nous disent qu'une petite poignée de méchants, les riches, les politiciens, les puissants, le grand riset de Davos, les Illuminati, Bill Gates, qui vous voulez, contrôlent, dirigent, prévoient absolument tous les événements de A à Z. C'est vrai, et en plus, ça peut paraître bizarre, mais en fait, on se rend compte que, notamment quand c'est une grosse crise qui fait peur, en fait, ça peut paraître rassurant de penser que des méchants contrôlent tous les événements de A à Z, plutôt que d'accepter, en fait, ce qui est angoissant, que, ok, ils font souvent de la merde, mais en fait, bien souvent, les dirigeants politiques, ils naviguent à vue, à l'arrache, ils font plein d'erreurs, et très souvent, ils sont juste très médiocres, quoi. Évidemment, cette angoisse qu'on ressent chez toute une partie de notre public, elle nous motive comme jamais à continuer notre travail d'information, à donner des outils pour évaluer correctement les infos et les sources, parce que la vérité, elle ne gagne pas toute seule. Comme on disait lors de mes études de philo, il n'y a pas de force intrinsèque à l'idée vraie, la vérité, c'est une conquête. Il va falloir s'armer, il va falloir bosser pour que la vérité et les connaissances se diffusent. On veut se protéger à la fois des mensonges, du pouvoir et des lobbies, et clairement, cette année, il y en a eu pas mal, mais aussi se protéger des mensonges, des gourous, des personnes qui mettent leur idéologie avant les faits et qui racontent souvent n'importe quoi en profitant de notre crédulité. Bref, avec cet épisode Covid, on est plus chaud que jamais pour continuer le taf. La recherche de la vérité et la défense de l'intérêt général, c'est notre boussole de la chaîne depuis 5 ans, depuis le début. Donc on ne va pas s'arrêter maintenant, ni face au pouvoir, ni face au gourou bidon. Ça, c'est notre bonne résolution pour l'année qui vient. Mais je réalise qu'avec tout ce blablabla Covid, on n'a toujours pas parlé de l'immense nouvelle qui est arrivée pour nous en 2020, de cet immense changement qu'a été le site Osons Comprendre qui concentre le meilleur de notre travail. Bon, sur Osons Comprendre, je pense que vous êtes au courant... Et si vous n'êtes pas au courant, foncez voir tout de suite ce qu'on y fait. Donc sur Osons Comprendre, on construit la bibliothèque de vidéos qu'on aurait aimé avoir quand on était plus petits pour comprendre les grands problèmes politiques du monde qu'on a à résoudre et un peu voir les solutions qu'on a sous la main pour le faire. En gros, sur ce site, on s'extrait de l'actualité pour vous proposer une synthèse à jour entre un quart d'heure et une demi-heure, ça dépend des vidéos, qui s'appuient sur la science pour qu'on puisse se repérer dans ces grands défis. En 2020, on a parlé pas mal du climat et de l'énergie. Alors, on a tout fait, nucléaire, énergie renouvelable, pic pétrolier, voiture électrique, on a abordé un peu tous les sujets qui fâchent en ce moment. On a aussi parlé économie et démocratie, l'évasion fiscale, le financement de la vie politique, les super-pouvoirs du président. On a parlé aussi, évidemment, de géopolitique économique un peu, avec la montée en puissance de la Chine, le pouvoir du dollar. On a parlé aussi de la question de la surpopulation. On a parlé aussi Europe, vaccins, santé. Bref, on voit, osons comprendre, comme la bibliothèque, avec toutes les bases, tout ce qu'il faut savoir pour qu'on soit en capacité de changer le monde ensemble. Voilà, ça, c'était la petite pub. Non, plus sérieusement, on vous parle d'Osons Comprendre parce que c'est le moteur de notre travail. Bah ouais, en fait, c'est grâce aux milliers d'abonnés qui sont sur le site qu'on peut travailler de manière complètement indépendante. On est 100% libre, on dépend ni des annonceurs, ni de partenariats, ni du chèque de Big Pharma ou de on ne sait pas qui. On l'attend toujours. Ouais, pour faire notre travail. Et en fait, grâce à cette indépendance que nous donne le site et au soutien qu'on reçoit de tous les abonnés, bah on peut vous faire notre boulot tranquillement en étant complètement, complètement libre et complètement indépendant. Et grâce aux milliers de membres du site Osons Comprendre, on a pu accomplir des trucs de malade. En 2020, on a eu le plaisir de voir notre équipe s'agrandir. On a accueilli Pierre et Olia qui sont deux monteurs en or. C'est grâce à eux que chaque semaine, la qualité de nos vidéos, elle n'arrête pas d'augmenter. C'est vraiment des gens précieux, une des meilleures nouvelles de l'année. On espère retravailler avec Pierre et Olia le plus longtemps possible. Envoyez-leur votre love. Oui, et puis grâce à vous, on a aussi pu enfin prendre des bureaux. Donc c'est fini le temps de travailler en slip dans notre salon de coloc. Là, on va enfin pouvoir avoir un vrai endroit pour travailler comme des adultes. C'est cool. On a pu prendre des bureaux il y a quelques mois à Paris, vers Belleville. On est en train de faire les travaux et puis on vous tiendra un peu au courant de comment ça avance. Toujours au chapitre des grandes nouvelles de 2020, mais cette fois-ci, un poil plus triste, il y a le frérot Xav avec qui on a commencé l'aventure Osons Causé qui nous quitte pour de nouveaux projets. Alors Xav, en vrai, on lui doit tout. C'est grâce à lui qu'on a eu l'idée de la chaîne. C'est lui qui s'est galéré comme un malade à apprendre à monter les vidéos et à faire tout ce qu'il fallait pour qu'on se lance. Ouais, puis c'est aussi lui qui a eu l'idée, je pense, parmi les premiers en France du format Facebook avec les grosses vidéos carrées, les bandes noires, tout ça. Et puis, il a pas mal poussé aussi pour qu'on se lance dans le site Osons Comprendre. Bref, le départ de Xav, ça nous laisse un petit goût amer. On lui souhaite, bien sûr, la plus grande réussite possible dans ses projets. D'ailleurs, n'hésitez pas à lui envoyer le max de love en commentaire parce que vraiment, il le mérite. Il faut à mille millions. Sans lui, on n'existerait pas. Et puis, là, c'était pour l'équipe. Mais si on veut finir honnêtement notre bilan de 2020, il faut qu'on vous dise aussi que le rythme de travail qu'on a eu cette année, il était hardcore, hardcore, hardcore. On a compté, on s'amusait à compter quand on faisait le petit bilan pendant les vacances. On a fait quasiment 80 vidéos cette année. 54 sur Osons Comprendre et 25 sur Osons Causer. C'est vraiment un rythme énorme. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça sur YouTube normalement. En plus, c'est des vidéos longues. Du coup, éreintant, je vous jure, on s'est cramé à les faire. Et du coup, cette année, on va essayer de faire un petit peu moins de vidéos, de trouver un équilibre dans ce qu'on fait entre Osons Causer, qui est évidemment hyper important pour nous et qui est accessible à tout le monde, Osons Comprendre, où on va en profondeur et qui nous permet aussi de vivre, et puis idéalement aussi un peu notre vie personnelle. Parce que là, OK, il y a des petits effets confinement, mais ce rythme-là était juste intenable. Ça nous demandait trop de recherches, trop de travail. Et du coup, dans le bilan de l'année 2020, il y a aussi éviter de se cramer comme des cons. On a pu le faire une saison, mais on ne peut pas en enchaîner deux, trois ou quatre. Ouais, c'est sûr. Voilà, pour le bilan de l'année 2020, passons à nos deux grands projets pour l'année 2021. Le premier, c'est qu'on va enfin pouvoir tester un format qui nous tenait à cœur, mais qu'on n'avait pas le temps de mettre en place, les entretiens. Au moins deux fois par mois, on va recevoir un invité pour un entretien live qu'on diffusera sur Osons Causer, sur YouTube et Facebook, et sur notre site Osons Comprendre. On a commencé les entretiens en décembre avec un entretien avec Lise Barneu sur les vaccins Covid et les vaccins un peu en général. On en a aussi diffusé un en 2021 avec Élise Van Beneden, la présidente de l'assaut anticorruption Anticor. Bon, franchement, pour ces entretiens, on a vraiment un milliard d'idées d'invités comme Gabriel Zuckman sur la fiscalité, Jean Covici, si on arrive à l'avoir, sur le climat et l'énergie, ou encore Julia Cagé sur la démocratie. Enfin, on a vraiment plein d'idées et on choisira les invités avec les membres du site Osons Comprendre. Mais dans tous les cas, on va essayer de faire de ces entretiens un moment à la fois hyper intéressant et convivial, tranquille. Ces entretiens, c'est la première grande nouveauté de 2021 et pour qu'ils vous ressemblent aussi ces entretiens, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous aimeriez qu'on invite et qu'on cuisine. Ouais, ouais, allez-y. Et puis la deuxième grande nouveauté sur Osons Causer, c'est qu'à partir des prochaines semaines, on va commencer à mettre en accès libre sur Osons Causer des anciennes vidéos d'Osons Comprendre et on va faire ça deux fois par mois. Ça fait des mois, quasiment depuis le début d'Osons Comprendre que des membres nous demandent de pouvoir partager les vidéos pour en débattre avec leurs copains. Du coup, on a choisi une solution simple. Un an après leur publication sur le site Osons Comprendre, on va maintenant publier les vidéos en accès libre sur nos chaînes Osons Causer. Ouais, et puis rassurez-vous, elles auront au moins un an mais elles seront à priori aussi intéressantes que le jour où on les aura publiées parce que les vidéos Osons Comprendre, elles ne sont pas du tout liées à l'actualité. Donc, elles ne sont pas périmées et elles seront vraiment très cool, j'espère, pour vous à regarder tout au long de l'année qui va venir. La première vidéo Osons Comprendre qu'on passera en accès libre, ce sera sur l'évasion fiscale des multinationales et bien sûr, on espère qu'en voyant le travail qu'on fait sur Osons Comprendre, ça va vous donner envie de vous abonner et de découvrir par exemple la vidéo Osons Comprendre de la semaine qui abordera l'énorme, énorme problème des déchets nucléaires. Ouais, et puis cette année, on a beaucoup, beaucoup de gros sujets en préparation sur Osons Comprendre. Donc, on va finir un peu notre cycle sur le climat, l'énergie, avec le nucléaire, les renouvelables, tout ça. Et puis, on va aussi parler un peu des conséquences de la crise économique qui s'installe et qui risque de s'aggraver. On va parler, on va se mettre au clair sur des questions comme la dette publique, le chômage, la relance économique, la précarité des jeunes et des moins jeunes. Ce programme, il n'est pas fixé, fixé, il est évolutif et puis on va le déterminer avec les membres du site dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, gros big up à la communauté des membres Osons Comprendre, vous êtes géniaux. Nous, on se régale dans les commentaires, il y a plein d'idées magnifiques. En plus, c'est super bienveillant quand il y a des désaccords ou avec nous ou entre les membres du site. C'est hyper doux, c'est vraiment génial. Du coup, gros big up à vous, les membres d'Osons Comprendre. C'est que ça ne ressemble pas trop à Internet, en fait. On a créé un petit havre de paix, un petit village gaulois qui résiste. Et d'ailleurs, si vous voulez en être, si vous voulez goûter à cet esprit Osons Comprendre, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur le site. Le premier mois est gratuit, donc ça ne vous coûtera rien du tout d'aller regarder ce qui s'y passe si c'est à votre goût et de vous faire votre idée. Ouais, et puis pour finir le deuxième petit moment en pub de la vidéo, sachez que si, comme plein de gens en ce moment, vous êtes un peu en galère financière, on a depuis le début du site une offre solidaire pour les gens qui ont des petits revenus. Donc n'hésitez pas à aller checker et à nous contacter aussi directement si jamais c'est chaud pour vous. Voilà, ça c'était pour Osons Comprendre et récapitulons un peu ce qu'il y a de prévu pour cette année 2021 sur Osons Causé. Sur Osons Causé, il est prévu que chaque mois vous ayez accès à deux anciennes vidéos Osons Comprendre qu'on va basculer en accès libre, à deux entretiens live avec des personnes intéressantes et aussi à autour de deux vidéos par mois sur l'actualité quand les sujets s'y prêtent. Et Métavik avec cette crise sanitaire Covid qui n'en finit pas, avec le début de la crise économique qui va faire que s'accroître et la campagne présidentielle de 2022 qui ne va pas manquer de commencer, on aura de quoi se marrer pendant toute l'année qui va suivre. C'est sûr. Voilà, donc cette vidéo c'était un petit bilan de notre année 2020 et un peu nos projets qu'on a pour 2021. Si vous avez la moindre question sur la chaîne, nos projets, etc., n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Bravo. Et puis nous, on a hâte de passer cette année avec vous parce qu'on pense qu'elle va être sûrement parfois éprouvante mais souvent hyper intéressante. On vous fait des gros bisous, portez-vous bien, soyez prudents. Grave. Bonne journée à tous. A très vite, bisous. Salut.